Public Sénat, en partenariat avec le Centre National du Livre, vous présente Au Bonheur des Livres. Bonsoir et bienvenue dans l'émission littéraire de Public Sénat, Au Bonheur des Livres. Depuis une vingtaine d'années, un courant intellectuel et politique venu d'Amérique gagne une influence considérable parmi les étudiants, les universitaires, les journalistes. Et ce courant met la question de l'identité au cœur de ses préoccupations, l'identité de genre, l'identité de préférence sexuelle, l'identité de race, mais aussi l'identité de classe sociale. C'est de cela dont nous allons parler ce soir. Ce mouvement, on l'a appelé WOC. Alors, est-ce que ce mouvement fait progresser la société ou au contraire, est-ce qu'il la menace ? Ça va être le sujet de notre discussion lors de cette émission que nous avons intitulée « Sommes-nous prisonniers de notre identité ? » Et nous allons le faire avec deux universitaires, venus tous les deux de la gauche, mais qui contestent une partie du courant progressiste actuel, et qui publient l'un et l'autre un texte qui est finalement bien peu académique. Gérald Bronner, bonsoir. – Bonsoir. – Les origines, vous êtes sociologue, vous avez publié de nombreux ouvrages et vous êtes beaucoup intéressé, disons, à la sociologie de la connaissance, du cognitif. Mais là, vous publiez un texte original qui a un caractère autobiographique à partir duquel vous allez interroger la question de savoir comment on devient ce que l'on est. C'est le sous-titre de votre livre. Et puis, Jean-François Bronstein, bonsoir. – Bonsoir. – Vous publiez « La religion woke » aux éditions Grasset. Vous aussi, vous êtes professeur, vous êtes philosophe, vous êtes professeur à la Sorbonne, vous êtes un spécialiste de la philosophie des sciences, et vous avez publié plus d'une dizaine d'ouvrages, tout à fait doctes, mais là, vous sortez, si j'ose dire, de votre champ traditionnel d'investigation, et vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. On peut même dire que vous sentez le souffre, et rares sont ceux qui veulent débattre avec vous. D'ailleurs, ça m'étonne, moi, je ne partage pas nécessairement toutes vos idées, mais je trouve que précisément, c'est ça qui est intéressant, c'est d'échanger avec vous sur ces idées, et c'est ce que nous allons faire. – Donc, woke, le terme que vous employez, cela veut dire éveillé, et ça désigne un courant de pensée qui souhaite qu'on prenne conscience des discriminations qui frappent les femmes, les homosexuels, les noirs, qu'on prenne conscience de ces discriminations, et qu'on fasse de la lutte radicale contre ces discriminations, le cœur du mouvement politique, citoyen et civique. Ça s'est exprimé, par exemple, par Me Too, ça s'est exprimé dans le mouvement Black Lives Matter, la vie des noirs compte. Est-ce que j'ai résumé ce mouvement comme il le faut ? – Oui, c'est comme ça qu'il se présente, et là-dessus, tout le monde est d'accord, bien sûr, pour lutter contre ce genre de discrimination, mais à mon avis, il s'agit vraiment d'une nouvelle vision du monde, il s'agit d'une vision globale du monde, très différente de la vision habituelle. C'est pour ça que j'ai gardé ce terme de woke, c'est un éveil global chez tous ces militants, éveil essentiellement autour de deux questions, autour de la question du genre, avec l'idée que le corps n'est pas l'essentiel, et que c'est la conscience qui décide de ce que l'on est, comme genre, et la question de la race, qui explique que si l'on veut être antiraciste, il faut toujours parler de race, et il faut sans cesse renvoyer chacun à son appartenance communautaire. – C'est très paradoxal, c'est déçu. – On va revenir à ça, c'est fondé sur des thèses, des théories, disons, qui sont très largement enseignées, dont vous contestez d'ailleurs la scientificité. Commençons par la théorie du genre. Cette théorie a été inspirée de la fameuse formule de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. C'est l'idée que votre genre n'est pas un donné de la nature, mais qu'il est une construction de la société. – Oui, tout le monde est d'accord là-dessus. Évidemment, le genre, c'est à la fois social et culturel, c'est un corps, c'est aussi culturel, mais l'idée ici, c'est que le corps ne compte pas, il ne faut tenir aucun compte du corps, le corps, c'est inessentiel, c'est la conscience que l'on a d'être ceci ou cela que l'on doit, qui fait que nous sommes telle ou telle chose, et donc c'est ce qu'on enseigne, en particulier dans les écoles primaires, maintenant, aux États-Unis, c'est quelque chose de très paradoxal, puisque ça conduit aussi à dire que la biologie n'est pas une science, n'existe pas, parce que la biologie pose ce qu'il y a dans l'espèce humaine de sexe. Et c'est là qu'on voit le caractère assez… c'est une croyance, parce qu'on ne peut pas dire que la biologie n'est pas une science, et on ne peut pas dire que notre corps ne compte pas. Ça me rappelle une vieille hérésie chrétienne qu'on appelait la gnose, qui disait que le corps, c'est le mal dont il faut se défaire. Il me semble qu'il y a effectivement un espèce de mépris du corps tout à fait étonnant, avec cette idée que les consciences peuvent changer le monde. C'est pour ça que c'est, à cet égard aussi, une religion. C'est quelque chose de très étrange. – L'autre théorie, parce que là on a parlé du genre, l'autre théorie fondatrice de ce mouvement, c'est la théorie décoloniale, enfin c'est la théorie qui consiste à penser que le concept de race est demeuré au cœur de nos sociétés occidentales, après la décolonisation et qu'il inspire un racisme structurel, institutionnel, systémique de nos sociétés. On est raciste sans le savoir. – Le racisme serait partout, parce que le racisme ce ne serait plus une faute, quelque chose qu'il faut condamner, c'est quelque chose qui est constitutif de toutes les sociétés occidentales, et si même on dit qu'on n'est pas raciste, on l'est. Par exemple, une phrase très raciste pour ces militants, c'est dire je me moque que vous soyez noir, jaune, blanc ou vert, parce qu'effectivement on ne considère pas la couleur de peau, c'est la base, si je puis dire, de l'universalisme républicain, et de ce point de vue-là, il faut toujours penser à la couleur de peau pour discriminer contre la discrimination. Il me semble que ce n'est pas une très bonne perspective. – Alors ça s'exprime aussi, ce mouvement s'exprime aussi dans ce qu'on a appelé la cancel culture, la culture de l'annulation, c'est-à-dire le fait qu'il est légitime de refuser des œuvres d'art ou d'abattre des statuts ou d'interdire des textes historiques au motif qu'ils sont offensants pour telle ou telle minorité, pour les femmes, pour les homosexuels, pour les noirs. – Il faut reconstruire l'ensemble de la culture occidentale et il faut aussi refuser de débattre avec les autres. Et c'est cet aspect-là qui me semble le plus religieux. Moi, c'est pour ça que j'ai parlé de religion. Mes collègues ne veulent pas débattre avec moi parce que mes propositions, c'est le mal, et on ne discute pas avec le mal. Il y a un exemple fameux dans la fameuse université d'Evergreen qui est prise en main par les woke, un prof essaie d'argumenter et très rapidement, un des jeunes étudiants lui dit « La logique, c'est raciste, arrête d'argumenter ». Alors, on en est là dans les universités maintenant et effectivement, il me semble que c'est une religion et ce qui est plus inquiétant, c'est que c'est à mon avis la première religion qui a pris naissance dans les universités. – Mais pourquoi vous dites religion ? En quoi cela se présente comme un mouvement citoyen, civique, politique, de transformation ? Pourquoi vous dites religion ? – Par exemple, quand on critique très radicalement la science, on critique la science, l'épistémologie, selon eux, il n'y a pas de connaissances objectives, on ne pourra jamais sortir des biais liés au genre, à la race, etc. C'est une critique directe du rationalisme issu des Lumières. Donc, effectivement, il refuse l'idée de raison, il préfère les sorcières plutôt que les ingénieurs, etc. Il refuse de débattre et effectivement, il pense que le monde, d'une certaine manière, le monde réel, n'est pas l'essentiel. Ce qui est important, c'est ce qu'on a dans les consciences et c'est pour ça qu'à mon avis, la théorie du genre, ce n'est pas juste un détail, c'est vraiment le cœur de cette religion woke, parce qu'effectivement, ça permet d'entrer dans un monde d'illusions complets. Alors, pourquoi pas, quand on est des adultes consentants, mais c'est quand même quelque chose de très étonnant. Et autre question plus gênante, c'est qu'effectivement, ça va tout à fait dans le sens des gars-femmes, du monde virtuel que l'on nous propose aujourd'hui. Et donc, il me semble que cette fuite de la réalité, c'est quelque chose comme une religion d'une sorte très particulière. – On pourrait dire aussi que c'est l'accomplissement de la société des individus, de la société libérale, c'est-à-dire que désormais, les individus sont souverains et leur choix profond, la façon dont ils se vivent, doit être respectée, que disons l'individu l'emporte sur le collectif. – Justement, quelqu'un, un auteur américain qui connaît très bien tout ça en direct, c'est Brett Easton Ellis, et il dit effectivement, l'idée des woke, c'est d'en finir avec l'individu. Ils veulent en finir avec l'individu parce que nous n'avons des identités que communautaires. Si nous sommes noirs, nous sommes ceci, si nous sommes blancs, nous sommes cela, si nous sommes trans, nous sommes autre chose. Et donc, c'est ça qui est très étrange, c'est que c'est une pensée qui refuse très explicitement l'individualisme. – Je voudrais me faire un instant, l'avocat, non pas du diable, mais du bien, c'est-à-dire des woke, parce que, bien sûr, ils sont radicaux, bien sûr, c'est exagéré, mais tout de même, quand on regarde ce qui s'est passé depuis une vingtaine ou une trentaine d'années sous l'effet de leur radicalité, on voit que la cause, par exemple, de la lutte contre les violences faites aux femmes a énormément progressé, que la conscience du racisme aux États-Unis a énormément progressé. On voit que la question des discriminations à l'égard des homosexuels, alors, bien sûr, mais de la même façon que les étudiants de mai 68 criaient CRS, SS, et ont fait progresser la situation de la jeunesse, dans leurs exagérations, ils font progresser notre société vers plus de liberté. – Là, ça s'est retourné, maintenant. Il n'est plus possible, par exemple, d'avoir des points de vue divergents, et évidemment, il ne s'agit pas de défendre les discriminations ou quoi que ce soit d'autre, mais il s'agit de préserver, effectivement, les règles d'une discussion démocratique. La loi, par exemple, de les excès de MeToo, on voit bien que ça conduit quelquefois à des dénis-justices. Il faut être très prudent, parce qu'effectivement, il y a le refus d'une pensée fondée sur la raison, fondée sur l'autonomie individuelle, et il y a vraiment l'idée que seule existe notre identité d'origine, notre identité d'où l'on vient. Comme le montre, d'ailleurs, Gérald Bronner dans son livre, nos identités, elles sont toujours mobiles, on peut être plusieurs choses à la fois, on n'est pas nécessairement raciste parce qu'on est blanc, et pas nécessairement victime parce qu'on est noir. Ceux qui protestent le plus, d'ailleurs, aux États-Unis sur cette question, ce sont souvent des intellectuels ou des militants noirs qui ne veulent pas qu'on enseigne à leurs enfants qu'ils sont des victimes éternelles. Chacun forge son identité à sa manière. – Et vous pensez que ce courant radical, une fois encore, dont on peut penser qu'il va finalement s'apaiser avec le temps et qu'il aura produit un effet positif sur la société, vous pensez que c'est beaucoup plus grave pour l'université que le marxisme, léninisme, qui animait beaucoup d'universitaires dans les années 60 ? – Oui, c'est la question que me posent mes enfants. Ils me disaient, est-ce que ce n'est pas la même chose ? Pas du tout. – Est-ce que les choses auxquelles vous avez cru quand vous étiez jeune étaient moins absurdes que celles auxquelles ils croient eux ? – Le problème, c'est qu'à l'époque, il y avait une distinction entre les idées politiques et les disciplines qu'on étudiait, c'est-à-dire qu'on pouvait être licencié en philosophie et militant de gauche, de droite, etc. Aujourd'hui, si l'on est diplômé en études de genre, on a raison, c'est-à-dire qu'il n'y a pas en études de genre de gens qui… on ne peut pas enseigner la biologie en études de genre, on va dire que c'est une discipline patriarcale, etc. Donc la différence, c'est qu'effectivement, les nouvelles études font qu'il n'y a pas de discussion possible dans l'université et on voit la difficulté qu'il y a à débattre. C'est très compliqué aujourd'hui. – La religion woke, Jean-François Brunchen, en tout cas, même si on n'est pas d'accord avec vous, ça permet de réfléchir. Alors on a parlé race, on a parlé genre, mais on n'a pas parlé classe sociale. Et pourtant, les classes sociales font aussi partie de cette nouvelle définition de l'identité. Et c'est le sujet de Gérald Brunner dans Les Origines, chez Autrement, vous vous intéressez à la question de l'identité sociale, mais vous vous y intéressez d'abord d'une manière autobiographique, ce qui rend votre ouvrage particulièrement touchant à certains égards. C'est que vous racontez, je crois que c'est la première fois, votre propre histoire de trans-classe, comme on dit, de quelqu'un qui est venu d'une classe sociale, des milieux populaires pour accéder aux élites universitaires. – Oui, mais alors je le fais parce que, en fait, c'est le genre de cette collection, si je puis dire. C'est-à-dire, c'est une collection qui est dirigée par un philosophe, Alexandre Lacroix, qui dirige Philosophie Magazine. Et le but de cette collection, c'est de mélanger les approches analytiques, théoriques et autobiographiques. Alors je le dis parce que c'est important, sinon je n'y aurais pas pensé moi-même. Ça fait d'ailleurs partie du problème. C'est-à-dire que j'ai mis très longtemps à considérer que mon parcours personnel pouvait avoir le moindre intérêt. J'ai jamais nié de venir, je l'ai répondu, j'ai d'ailleurs dit à plusieurs journalistes quand ils m'ont demandé que je venais d'un milieu très modeste. Maman était femme de ménage, j'ai grandi à HLM, etc. Mais ni je voulais être applaudi deux fois pour cette raison, je ne voulais pas être un porte-drapeau de qui que ce soit. Ça ne me semblait pas honteux non plus, donc quand on me le demandait, je le disais, mais je ne trouvais pas matière à réflexion. – Vous racontez d'ailleurs dans votre livre, ce qui est d'ailleurs une expérience que souvent des parcours comme le vôtre, que vous n'aviez pas du tout conscience, ni de la pauvreté, ni du supposé mauvais goût, ni de… vous avez pris conscience de la situation sociale dans laquelle vous étiez au moment où vous avez été confronté à d'autres milieux sociaux que le vôtre au moment de vos études. – C'est bien normal, on ne se comprend soi-même qu'en se comparant aux autres tout simplement. Et si vous fréquentez, comme tous les enfants en général de classe modeste, d'autres enfants des mêmes catégories sociales, vous ne percevez pas les inégalités à proprement parler. Aujourd'hui c'est un peu différent, parce que nous vivons dans un monde beaucoup plus transparent. Les murs qui étaient opaques sont devenus transparents par exemple l'entremise des réseaux sociaux, nous savons tous des super riches de leur déplacement en avion, etc. Mais à mon époque, si je puis dire, les années 70, la richesse nous paraissait une forme de fantasme qu'on voyait dans les films et dans les fictions, mais qu'on ne côtoyait pas. Arrivé au lycée, arrivé ensuite à l'université, devenu universitaire, on fréquente des gens qui ont eu un autre parcours, qui ont eu la chance de naître dans un milieu beaucoup plus favorisé économiquement, mais surtout aussi culturellement. C'est ça le plus important. Moi ce qui m'a frappé, ce n'est pas les difficultés économiques, parce que je n'ai jamais eu le sentiment de manquer véritablement, j'ai toujours mangé à ma faim par exemple, je ne voudrais pas tomber dans des formes de misérabilisme. En revanche c'est vrai, chez moi il n'y avait pas de livre du tout, et j'étais un affamé, c'est-à-dire que dès que j'ai pu tomber sur des livres, je me suis jeté sur eux. – Alors là où vous distinguez de vos semblables, c'est que vous ne reprenez pas à votre compte l'idée de cette souffrance, du sentiment de trahison de ceux qui ont eu des parcours comme le vôtre et qui se dolorise, cette douleur de la transition de classe est très très à la mode aujourd'hui, elle est très courante. on pense bien évidemment à l'œuvre d'Annie Ernaud qui a été couronnée du prix Nobel de littérature et qui fonde sa littérature, elle et d'autres d'ailleurs, sur ce sentiment de la trahison, de la souffrance d'avoir quitté sa classe sociale. – Oui, en tout cas j'essaie de faire entendre une autre voix, le vrai sujet du livre en fait, parce que je suis sociologue des croyances, moi je travaille sur les croyances collectives, donc quand on m'a proposé de traiter du thème des origines, je l'ai traité aussi comme une croyance, parce qu'on a tous des fictions par rapport à soi-même. Et moi-même, je n'échappe pas à cette règle, la question c'est comment se rencontrer soi-même sans trop se rater, sachant qu'on va se rater à la fin. Et donc c'est ça le vrai sujet, c'est que je propose à mes lecteurs non pas la solution pour se rencontrer soi-même, mais pour ne pas trop se rater. Et une des façons que l'on a de se rater, c'est de sombrer dans une forme de dolorisme, c'est-à-dire d'idéologie victimaire, c'est-à-dire de chercher au fond dans son parcours ce qui pourrait expliquer dans mon présent les échecs de mon présent. C'est ce qu'on appelle le biais d'autocomplaisance. Et on est tous comme ça, il n'y a pas qu'Annie Ernaud, je veux dire. On cherche tous à expliquer ses succès par ses bonnes qualités et ses insuccès par la méchanceté des autres ou des problèmes, disons, qui relèvent de l'environnement. Le dolorisme, c'est une des catégories, pas la seule, vous trouverez dans la psychanalyse, dans toutes sortes de propositions narratives, une main tendue vers le biais d'autocomplaisance. Mais ce qui m'a frappé en tant que transclasse, même si je préfère le terme de nomade social, parce que moi je vais et viens dans les catégories sociales, je n'ai pas rompu avec mes origines populaires, c'est effectivement qu'il y avait un cluster narratif, une nouvelle mode de narration qui n'est pas si ancienne que ça, qui date, disons, de Bourdieu, je dirais Pierre Bourdieu. Ils se sont tous lus les uns les autres. Donc ce n'est pas étonnant. Annie Ernaud a eu, dit-elle, un choc ontologique en lisant Bourdieu. On sait qu'Edouard Louis, Didier Heribon ont lu Bourdieu, on lu Annie Ernaud, ces gens-là se lisent et racontent une histoire qui est effectivement très semblable. Mais si vous prenez de ça il y a 50 ou 60 ans, il y en a toujours eu des transclasses à partir du 19e siècle, ce n'était pas du tout ces affectes-là qui étaient mis en avance. La fierté, la reconnaissance, par exemple, pour l'école républicaine. Je ne dis pas qu'il faut être, disons, en pamoison devant la méritocratie, je suis même assez critique de certains de ces aspects, mais je suis étonné de cette obsession narrative. Mais ce discours doloriste, il a en effet comme contrepartie, d'une certaine manière, de vous assigner… Enfin, le fait de considérer l'ascension sociale comme une trahison, ça a comme effet paradoxal de vous assigner à résidence dans votre classe sociale. En effet, il y a un discours d'ambiance qui dit vous appartenez à une classe sociale, vous devez y appartenir toute votre vie, et au fond, la méritocratie est une illusion, la société de mobilité sociale est une trahison. Soyez de votre classe et soyez, Annie Ernaud a même dit, de votre race pour désigner son appartenance sociale. – Oui, absolument, ça fait longtemps qu'elle dit ça, mais elle l'a répété lors de son discours au Nobel, ce qui prouve que c'est d'une grande actualité. Ce sont des gens, et je ne discute pas leur affect ni leur qualité littéraire, ce n'est pas de ça du tout dont je parle, moi, en tant que sociologue des croyances, encore une fois, je regarde les thématiques qui sont dominantes, et je m'interroge, de tout à coup, leur surgissement dans l'espace social. Mais effectivement, ce sentiment de honte, parce que c'est le terme, en fait, qui définit leur parcours, Annie Ernaud a même écrit un roman qui s'intitule La Honte, ils ont honte, en fait, du milieu social dont ils viennent, ils ont honte d'avoir eu honte, c'est un redoublement, un retriplement de la honte, et en réalité, ils se dépeignent eux-mêmes, finalement, comme des héros sociaux, mais on ne peut pas être un héros social, aujourd'hui, sans souffrir en même temps. C'est-à-dire, il faut que ça s'accompagne d'une narration de souffrance, et alors, bon, c'est très intéressant, c'est une littérature intéressante, mais je m'interroge aussi, en effet, sur les dégâts politiques que ça peut constituer, parce qu'il y a là-dedans quelque chose d'un fatalisme social, qui est une forme de fiction, comme la méritocratie. Encore une fois, le self-made man, ou je ne sais quoi, c'est tout à fait fictionnel, je ne prends pas ça plus au sérieux que le fatalisme, sauf que le fatalisme enferme les gens dans des formes de prophéties autoréalisatrices, et donc, y compris, en termes de, je dirais, d'éthique de responsabilité politique, je ne suis pas certain que ces récits fassent beaucoup de bien. – Mais ça a tout de même un aspect positif, là encore, je me fais leur avocat, ça redonne aux classes populaires leur dignité. – Dans tout l'inverse, à mon avis. – Il y a une marge des fiertés du prolétariat à travers cette exaltation de la classe sociale. – Non, cette marge des fiertés ne vient que de ceux qui ont réussi, qui sont maintenant des bourgeois. En réalité, leur discours, à mon avis, leur discours misérabiliste, doloriste, complets aux attentes stéréotypées des bourgeois sur les catégories populaires. C'est-à-dire qu'en fait, ils amputent les catégories populaires de leur remarquable complexité. Oui, on y manque sans doute économiquement, on y manque culturellement de certaines choses, mais il y a aussi de la joie, de la vitalité, il y a toute la dignité, justement. C'est pour ça que je trouve que moi, ces récits manquent de dignité, et la meilleure façon d'être digne, je trouve, c'est de restituer ou de tenter de restituer au réel toute sa complexité et toutes les facettes du polyèdre qui constituent notre identité. – Gérald Bronner, les origines, suggestif et en plus touchant, parce que vous y racontez votre parcours, mais on va poursuivre cette conversation avec un lecteur, Julien. Julien qui a une question pour Jean-François, je crois. Julien, c'est à vous. – Sous-titrage ST' 501 – Bonjour, je m'appelle Julien Coquet, j'ai 28 ans et je me considère comme un grand lecteur. Je lis environ une soixantaine de livres par an. Je lis beaucoup aussi, puisque j'ai une activité de chroniqueur pour le magazine en ligne qui s'appelle toutelaculture.com. Je suis amené à recevoir des nouveautés et à les chroniquer ou les critiquer pour rendre compte à nos lecteurs qui ne savent pas forcément quoi lire face au nombre important de parutions chaque mois. Alors moi, j'aimerais vous parler d'un livre que j'ai aimé en janvier, qui est reparu en janvier chez Folio, donc pas très cher en plus, qui s'appelle Silas Marner de George Eliot. George Eliot, c'est une autrice anglaise du 19e siècle qui a écrit des grands romans victoriens comme Middlemarsh ou Le Moulin sur la Flosse. Et là, Silas Marner, ça parle d'adoption dans la campagne anglaise du début du 19e siècle. Donc c'est vraiment une belle découverte pour ceux qui souhaiteraient lire autre chose que les grands classiques anglais comme Jane Austen ou Dickens. Monsieur Brunstein, vous dites justement que leur avis de ces gens qui sont woke n'est pas forcément une science et que c'est donc difficile à refuter et qu'en plus, les gens woke, entre guillemets, refusent la discussion. Donc selon vous, comment peut-on débattre et être amené à avoir une discussion apaisée avec ces personnes ? Et est-ce que d'après vous, c'est tout de même possible ? C'est extrêmement compliqué. Il me semble que simplement, il faut que les universitaires, en particulier dans les sciences dures, parce que maintenant, le débat, c'est plus autour des sciences humaines, c'est dans le domaine des sciences dures, dans la médecine, etc. Il faut qu'ils comprennent que quand même, on ne peut pas refuser ce qui est la base de l'université. Qu'est-ce que c'est que l'université ? C'est l'échange d'arguments, l'échange libre d'arguments, en vue d'une connaissance objective. Moi, je me contente de dire ce que je pense, de dire que je ne suis pas d'accord. Certains me lisent, peu acceptent de débattre avec moi. C'est bien la preuve, c'est ça qui me semble le plus choquant. C'est-à-dire des gens que je connais depuis 30 ans, du jour au lendemain, ne me parlent plus. Et c'est là que je me suis dit, il y a quelque chose comme une religion parce qu'effectivement, pourquoi croient-ils à des choses ? Pourquoi, par exemple, il y a des universitaires aux États-Unis qui arrêtent d'enseigner les lettres classiques parce qu'ils se sont rendus compte, alors que c'est des grands savants dans le domaine, que l'antiquité grecque était esclavagiste et raciste ? C'est juste absurde. Comment des gens intelligents peuvent-ils croire à des choses aussi absurdes ? Mon hypothèse, c'est qu'ils y croient justement parce que c'est absurde, parce que ça les fait accéder à un niveau de conscience supérieur, etc. Je cite la phrase de Tertullien, je crois parce que c'est absurde. Il me semble que derrière, c'est pour ça que je parle de religion, il y a vraiment quelque chose comme une vision radicalement nouvelle. On a vu quelque chose de nouveau. Le corps n'existe pas. La race est ineffaçable. Le racisme existera toujours. C'est quelque chose de très inquiétant, à mon avis. Merci. Voilà, cette émission s'achève. Mais avant qu'elle ne s'achève, tout à fait, nous allons vous demander de partager vos coups de cœur, le livre qui vous ont touché et que vous avez envie de faire partager à ceux qui nous écoutent. Attention, c'est satisfait ou remboursé. Il faut vraiment qu'ils se pâment à la lecture de ce que vous allez leur proposer. On va commencer par vous, Jean-François Brandechen. Quelle est votre suggestion pour nos lecteurs, pour nos auditeurs ? Un bouquin que j'ai beaucoup aimé, c'est le philosophe américain, à mon avis, le plus intéressant en ce moment, qui est Matthew Crawford, qui a écrit un livre qui s'appelle « Philosophie de la conduite, prendre la route ». Et c'est une critique, effectivement, de l'automatisation de la conduite automobile. Il explique qu'effectivement, en faisant des voitures autonomes, on va devenir les spectateurs de notre propre vie. On va regarder sur un écran ce qui se passe et on ne va plus être en contact avec la route, alors que d'après lui, dans la conduite automobile ou motocycliste, puisque c'est un réparateur de motocyclettes par ailleurs, on est en contact avec les aspérités du terrain, avec le risque, qu'on met sa vie en jeu, on est l'acteur de sa propre vie avec la voiture autonome que veulent nous vendre les GAFAM. Il n'y a plus de réalité. Et c'est ça qui me semble important. Je crois que la question en ce moment aux États-Unis, mais ici aussi, c'est qui est pour la réalité ? Est-ce qu'on continue à rester dans la réalité ou est-ce qu'on en sort radicalement ? Gérard, votre coup de cœur ? Un coup de cœur en hommage, puisque Raymond Boudon nous a quittés il y a presque dix ans, en 2013, en mars 2013. Donc un de ses livres, un de ses plus grands livres, L'art de se persuader, et vous voyez, ça fait un peu écho aussi au mien, il nous apprend à penser notre propre pensée. Lui déjà, il était très avant-gardiste dans la lecture de la psychologie cognitive. C'est très savant et ça se lit très bien et ça se trouve en poche. Allons-y. Connu notamment pour sa querelle avec Bourdieu, dont on a parlé tout à l'heure, qui est la grande figure de la sociologie française. Alors nous, au bonheur des livres, on vous recommande Anne Aplebaum, Famine rouge, qui est sortie en foyau. Remarquable ouvrage de cette journaliste qui a reçu le prix Pulitzer pour un autre livre sur le goulag et qui raconte la façon dont Staline a affamé les Ukrainiens, mais qui revient sur toute l'histoire ukrainienne à lire absolument, car ça éclaire de manière brillante, lumineuse, la situation actuelle de guerre que nous connaissons. Christophe Boltanski, King Kassai, ça, ça va intéresser, j'en suis sûr, Jean-François Braunstein, car c'est dans cette collection où un écrivain s'enferme dans un musée et le décrit, c'est l'ancien musée colonial belge, et alors on voit ce que le colonialisme belge est devenu, qui est devenu un musée décolonial. C'est un très joli livre, ça va d'un écrivain remarquable et bon journaliste. Je suis sûr que ça va vous intéresser. Chez Omnibus, qui publie les œuvres complètes de Simenon, ils sont entrés dans le dur, si j'ose dire, parce que c'est comme ça que les romans durs, c'est comme ça que Simenon appelait les romans, une centaine de romans qu'il a écrits, dans lesquels il n'y a pas maigret, dans lesquels il n'y a pas la trame policière et qui sont souvent des plongés dans la noirceur de l'âme humaine. Livre, Simenon est un immense écrivain, ça je vous l'offre, je suis sûr que ça va peupler vos nuits. Et enfin, presque enfin, Claude Ribes, Claude Ribes est un normalien qui est à la fois corésien, je crois, et guadeloupéen et qui avait déjà écrit sur le père d'Alexandre Dumas et là, qui écrit sur le chevalier de Saint-Georges, un personnage remarquable, guadeloupéen qui était très en faveur à la cour de Louis XV puis de Louis XVI et qui a rejoint la Révolution française, qui était à la fois un breteur et un musicien, un personnage illustre et aujourd'hui méconnu mais à qui il restitue l'existence à travers ce livre. Et enfin, je terminerai par Pascal Alisard, Passion et réflexion. Pascal Alisard est un sénateur qui écrit des vers, après tout, des sénateurs qui font des lois et qui écrivent des vers, ce n'est pas si fréquent et nous le signalons. Voilà, cette émission est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie, merci à Jean-François, merci à Gérald, merci à Julien, notre lecteur, merci à vous de nous avoir écoutés et suivis. Vous pouvez nous revoir sur le site de Public Sénat ou sur votre plateforme préférée et sinon, nous nous retrouvons la semaine prochaine à moins que d'ici là, nous ne nous soyons croisés dans une librairie. Merci et bonsoir. Public Sénat en partenariat avec le Centre national du livre vous a présenté Au bonheur des livres ou sur le livre. Sénat